Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, c'est l'entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous devez absolument noter vos projets et objectifs afin de les réaliser. C'est quelque chose que je fais depuis 15 ans maintenant déjà, même plus de 15 ans, et c'est vraiment primordial. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. Et vous verrez que finalement, peu de gens le font. Quand vous avez des projets qui sont, on va dire, facilement réalisables, on va dire, vous dites, j'aimerais bien aller manger dans cette pizzeria. Pas forcément besoin de le noter au mur et chaque matin le voir. Je pense que vous y arriverez tout seul. Par contre, vous pouvez avoir des projets, des objectifs qui sont plus complexes à réaliser, qui demandent plus de temps, ou qui ne sont pas réalisables maintenant. Imaginez, vous avez un objectif qui est de faire le tour du monde. Pour ça, vous devez arrêter de travailler pendant un an. Vous ne pouvez pas le planifier en 15 jours. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment des objectifs que vous devez vous noter et que vous devez garder en tête pour que chaque jour, vous travaillez à la réalisation de votre objectif. Parce que le gros problème qu'on a, finalement, moi je trouve, en tant qu'humain, c'est qu'on aime bien tous, entre guillemets, notre train, notre zone de confort. Et du coup, si on ne note pas vraiment ces objectifs, donc des objectifs importants, des objectifs qui ne sont pas toujours simples à réaliser ou qui peuvent coûter de l'argent, eh bien, on va les mettre dans un coin de nos têtes. Et chaque matin, vous allez vous lever, vous allez travailler, vous allez rentrer le soir, et puis ça recommencera le lendemain. Vous voyez ce que je veux dire ? Et vous allez hop, 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 comme ça, tourner, tourner, tourner. Parce que vous allez chaque fois vous dire, quand vous allez y repenser, on va dire tous les 6 mois en disant, tous les 6 mois vous allez repenser à votre tour du monde, vous allez dire, l'année prochaine, l'année prochaine, je vais vraiment me mettre à y penser. Tandis que si vous faites vraiment une liste, et que chaque jour, chaque matin, alors je ne vous dis pas, ne notez pas 250 objectifs, mais vous, je ne sais pas moi, une vingtaine d'objectifs, c'est déjà bien. Vous notez une vingtaine d'objectifs, vraiment vos top priorités. Ça peut être tout ce que vous voulez, on est d'accord ? Tout ce que vous voulez. Si vous voulez, ça vous fait plaisir d'aller à Bora Bora, vous notez Bora Bora. Si vous voulez aller dormir dans un palace, vous notez un palace. Si vous voulez manger dans un étroit, un 3 étoiles au Michelin, vous notez un 3 étoiles au Michelin. Si vous voulez créer un business, un commerce, ce que vous voulez, vous le notez. Si vous voulez suivre une formation pour être une star de pâtisserie, vous la notez aussi. On est d'accord ? Vous notez tout. Vous notez tout. Et comme ça, ensuite, chaque matin, vous dites, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour m'approcher de la réalisation de mon objectif ? Naturellement, vous n'allez pas travailler toute la journée là-dessus, mais chaque jour, si vous consacrez 10 minutes, un quart d'heure à la réalisation d'un objectif, vous verrez que ça ira beaucoup, beaucoup plus vite, parce que chaque matin, vous serez focus et vous pourrez le partager chez vous quand vous rentrerez, par exemple, avec votre femme, vos enfants, vous pourrez leur dire, écoute, chéri, aujourd'hui, pour notre tour du monde qu'on planifie en 2017, j'ai étudié ce pays, j'ai fait ceci, j'ai regardé ces billets d'avion, j'ai fini cette partie, entre guillemets, du voyage. Et demain, je vais faire ceci. Et la semaine prochaine, je vais faire cela. Et comme ça, vous aurez une grande avancée. Parce que plus le projet est gros, plus le projet est complexe, et plus, en fait, il faut du temps pour le réaliser. Et pour ça, il n'y a rien de mieux et de plus simple, en plus, que de faire par petits morceaux. C'est vraiment important de travailler étape par étape. Souvent, c'est vrai qu'on est un peu dans le feu de l'action. Quand des gens me contactent, qu'ils veulent se lancer en franchise, vous voyez, c'est un peu tout de suite, comme ça, demain, hop ! Je leur dis non, il faut que vous ayez une vraie réflexion. Il faut savoir prendre son temps et faire les choses, tac, 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 dans l'ordre. Il ne faut pas... C'est contre-productif, parfois, de vouloir aller trop vite. Moi, je sais que je suis un petit peu comme ça. Souvent, quand j'ai une idée, bam, je veux que dès le lendemain, ça soit fait, parce que je ne veux pas perdre de temps. Je veux que ça avance. Mais sachez trouver le juste milieu. Et c'est vraiment une bonne technique de le noter et de faire petit à petit. Voilà, vous savez maintenant pourquoi je vous conseille vivement de noter vos projets, vos objectifs, alors qu'ils soient privés ou professionnels, ça n'a pas d'importance. A la rigueur, faites deux listes séparées. N'hésitez pas aussi, ben voilà, justement, c'est très bon, c'est très bon, par exemple, pour votre couple, pour votre fille familiale, faire des projets communs. Quand vous avez des enfants, dites-leur aussi, ben toi, qu'est-ce que tu aimerais faire ? Et vous voyez, comme ça, vous avez vraiment un truc qui va vous dynamiser. Vous pourrez en discuter, ben, je ne sais pas, votre enfant va vous dire, ben aujourd'hui, sur Internet, j'ai regardé tel pays parce qu'il m'intéresse, j'ai vu ça et tout. Et vous voyez, vous aurez un vrai dynamisme et encore une fois, c'est quelque chose qui va vous rendre heureux parce que moi, je trouve qu'on n'est jamais plus heureux que quand on a des projets, que quand on a des nouvelles choses à faire et à explorer. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager, à vous abonner à la chaîne pour recevoir tous mes conseils et pour rester motivé tous les jours. En ce moment, comme toujours, je vous offre mon guide de la réussite en franchise et dans l'entrepreneuriat. Cliquez sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran pour le télécharger. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !